Dans le cadre de l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes scolarisés ou non, le gouvernement a mis en place une palette d'offres de formation dans les centres de promotion de la femme et de la famille. Le centre de promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 4 est une unité technique spécialisée du ministère de la promotion de la femme et de la famille. La famille, la plus ancienne et la première à avoir vu le jour depuis les années 1969. A l'époque, on les appelait les centres sociaux ménagers. Ensuite, les maisons de la femme. Avec la révision de l'organigramme du ministère de la promotion de la femme et de la famille en 1998, ils ont eu une nouvelle appellation qu'on a appelée le centre de promotion de la femme et de la famille, qui encadre aussi bien les femmes, les jeunes, filles et garçons, les déperdus du système scolaire. Et ces centres sont en fait la mise en œuvre de la politique du chef d'État en matière d'encadrement de la femme et de la famille. On y rencontre notre secrétariat bureautique, hôtellerie, salon de coiffure et atelier de couture. Le centre forme dans plusieurs ateliers. Nous avons les formations en industrie d'habillement, en hôtellerie, restauration, en secrétariat bureautique, secrétariat comptable. On a également une autre nouvelle filière qu'on appelle les auxiliaires de vie. Il y a l'esthétique coiffure et même les formations à la carte. Ça veut dire quoi ? Une femme, elle peut venir seule ou en association solliciter une formation. Par exemple, en restauration, on lui fait la formation sur le menu souhaité. C'est ça qu'on appelle en fait les formations à la carte. Les encadreurs s'attellent à faire le nécessaire pour obtenir des bons résultats. Le ministère de la commission de la femme et de la famille met à notre disposition un certain nombre de personnels. Pour le reste, pour pallier au problème de ce personnel par rapport à d'autres filières, Le centre, avec la collaboration de la mairie, qui est madame le maire, qui est la présidente du conseil de direction, recrute des formateurs partenaires. Par exemple, en hôtellerie-restauration, nous avons des formateurs partenaires en auxiliaire de vie, en blanchisserie. Ce sont des formateurs partenaires avec le cultif du conseil de direction. Dans le cadre de l'insertion socio-économique et professionnelle, Les enfants qui sortent, les apprenants qui sortent de ce centre sont opérationnels. Dans la mesure où les attestations qui sont signées, les attestations mises à leur disposition, sont co-signées par le ministère de l'Emploi et de la promotion professionnelle et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc, ils sont opérationnels sur le terrain. D'ailleurs, ceux qui soutiennent actuellement, beaucoup ont été retenus pendant la période de stage. On a déjà une trentaine. Au sorti de cette cuvée, ils seront déjà opérationnels, qui gagnent déjà leur vie. En dehors des structures, d'autres, avec les fonds d'appui PPTE, les fonds rotatifs d'appui PPTE, on les accompagne. Puisqu'on a un formateur en gestion des projets, ils montent leur business plan et on voit avec le comité de crédit comment on peut les accompagner et les installer pour qu'ils puissent vraiment être autonomes et opérationnels. Bien encadrés, les jeunes se réjouissent et louent cette initiative. Il faut avoir la tête froide pour pouvoir prendre ces gens. Il faut avoir le sang froid pour pouvoir les prendre. Donc, on essaie juste de faire notre travail sans avoir besoin de les juger. On essaie de mettre les préjugés à côté pour pouvoir mener objectivement notre travail. Il s'agissait pour nous de les changer, c'est-à-dire de nettoyer leurs couches, faire leur lait, la lessive pour qu'elles, rendre leur environnement propre, être à leur chevet pour les écouter. D'être patient, tolérant, utiliser de l'empathie, parce qu'ils sont des personnes, qu'on va appeler les bébés grands, elles sont capricieuses. Alors, qu'est-ce que vous faisiez pour eux ? Comme on le voit, l'autonomisation des jeunes Camerounais est une préoccupation constante pour le gouvernement au regard de ces différentes offres. C'est aux jeunes d'en saisir la perche et d'en faire bon usage. 5... 5... 5... 5... 5...